Pour Martin, c'est le grand jour. Une séance de cinéma pas comme les autres. La projection de deux courts-métrages réalisées l'été dernier avec d'autres enfants hospitalisés à Zuitcote. Pour l'occasion, les familles sont venues découvrir ces petits films d'animation. Tout a été réalisé sur place. Les deux courts-métrages parlent de l'entraide, du regard des autres, des projets qui ont conquis les enfants. Je suis très contente d'avoir fait ce projet. Je ne pensais pas. Au début, je n'étais pas chaud-chaud, mais c'est incroyable. Il suffit que j'ai passé 15 minutes, et puis après, j'ai été lancée. C'est encore mieux que ce qu'on pensait. Personnellement, je ne pensais pas que ça rendrait aussi bien. C'est super. Une aventure inoubliable pour les enfants. L'ordinaire d'un enfant handicapé, ce n'est pas très chouette. C'est assez monotone. C'est beaucoup de choses assez répétitives. Et là, tout à coup, on leur propose un projet innovant, créatif, sympa. 25 enfants ont travaillé sur ces projets en réalisant tout du scénario à l'enregistrement des voix. Des ateliers utiles, au-delà du plaisir de la création. Une dynamique d'échange, de participation, de sourire, de gaieté, de connaissance. Et ils sont vraiment beaucoup plus fiers en sortant de l'atelier. Inventer une histoire, ce n'est pas facile. Donc, c'est aussi tout ce qui est créatif. Et ça, c'est important pour les enfants. Dans leur parcours cognitif, etc., c'est important. Le rêve de ces enfants, que ces courts-métrages soient projetés au cinéma en ouverture d'une séance. L'association, elle, cherche des financements pour réaliser d'autres projets de ce genre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !